Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Excusez-moi, je vais parler en français. Donc, en ce qui concerne la commercialisation des produits et la concurrence, donc, ça dépend quel produit. Il y a tout ce qui est agrumes, donc fruits de bouche et primeurs, c'est des produits qui sont essentiellement exportés de l'extongé. D'ailleurs, la COPPA, je vous remercie, l'année en 1947, sa première activité, c'était l'instruction des agrumes, la commercialisation des produits d'agrumes. Alors, il y a d'autres produits, c'est les produits jouets. C'est les produits laitiers et les jus. Les produits jouets, aujourd'hui, le marché reste essentiellement un marché local. Et on n'arrive même pas, aujourd'hui, à satisfaire l'ensemble du marché local, puisqu'il y a certaines zones, comme l'extrême nord et l'oriental, qui ne sont pas encore… où les produits n'arrivent pas encore. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, on collecte entre 700 et 800 millilitres de lait par jour, et on n'a pas encore suffisamment de lait pour satisfaire l'ensemble du marché maroc. Donc, on préfère se concentrer sur les gens où nous sommes, les développer avant d'aller vers l'autre sens. C'est vrai qu'il nous arrive, aujourd'hui, d'exporter de toutes petites quantités vers le sud, et surtout au Mauritanie. Donc, parce qu'il y a la proximité, parce que nous avons déjà des distributeurs qui se trouvent d'Arla, etc. et sachant que nous avons essentiellement des produits frais. Il y a bien sûr des produits en conservation, comme certains juges et UHD, mais la majorité produisent des produits frais. On a la contrainte de la date d'éruption qui est de 30 jours. Donc, on essaye d'aller vers les zones les plus proches de ce nombre possible. Merci. Voilà. Merci. 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 Merci.